Starter Productions vous présente une histoire inspirante. L'expérience est une bougie, mais c'est une bougie qui n'éclaire que celui qui la porte. A travers cette émission, vous allez découvrir le parcours de Mohamed Bayou. Mohamed Bayou, c'est un dirigeant d'entreprise, c'est un dirigeant associatif, mais c'est aussi un salarié. Il vit à Dubaï, mais il mène énormément d'actions en Guinée et il fait beaucoup d'allers-retours entre les deux pays. Bienvenue dans votre émission, une histoire inspirante, où nous vous racontons l'histoire des personnes inspirantes. Sur le chemin de la réussite, chaque individu rencontre des moments d'incertitude, de crainte, de difficulté, de moments de doute et de nuit sans sommeil. Cependant, au cœur de cette obscurité, une lueur d'espoir émerge. Une lueur portée par ceux qui ont osé persévérer et bâti quelque chose de solide. Dans cette émission, nous vous dévoilerons des histoires inspirantes de personnes exceptionnelles. Attachez vos ceintures et suivez-nous. Alors bonjour Mohamed, comment est-ce que tu vas ? Bonjour Basiko, très bien et toi ? Bienvenue dans cette nouvelle émission, une émission que j'ai intitulée une histoire inspirante. En fait, je vais t'expliquer un peu le concept. Comme tu es au courant, moi je suis en Guinée depuis trois ans. J'ai voyagé à peu près partout en Guinée. Plus de la moitié, je crois, 150 voire 70% de la population guinéenne a moins de 25 ans. Et le constat que moi j'ai fait, c'est que beaucoup de ces jeunes-là, ils sont très démotivés de la vie. Ils n'ont pas de vision. Donc, je me suis dit, je vais créer ce podcast en fait pour raconter l'histoire de personnes qui ont un parcours assez inspirant, qui ont réussi à construire quelque chose dans leur vie. Et le but, c'est que quand eux regardent ce podcast, ça leur apporte aussi une source de motivation. Donc, dans un premier temps, je vais te laisser te présenter. Mais d'abord, je vais expliquer comment on s'est connus. Nous, on s'est connus, ça fait déjà à peu près... Ça fait au moins cinq ans. Ah, c'est facile, c'est facile. Cinq ans. Et on a travaillé ensemble sur plusieurs projets, dont on a fait Jack Spora ensemble. Puis on a fait votre projet associatif, Very Back Trip, qu'on a fait deux ans ou trois ans. Donc déjà, c'est comment on travaille avec Starter Production ? Starter Production, je veux dire, c'est la précision dans le travail. Il y a vraiment un accompagnement du début à la fin. Et c'est vrai que, comme tu dis, on se connaît de France. Et c'est vrai que dans le monde associatif, on a besoin de travailler avec des gens qui ont cette fibre également attachée au pays. Et je pense que c'est vraiment ça qu'on a retrouvé dans Starter Production et qui fait qu'on a été très satisfaits du rendu derrière. Donc, merci à Starter Production et à toi. Merci à toi pour la confiance parce qu'une entreprise, avant tout, c'est ses partenaires. Et sans les partenaires, une entreprise, elle ne vaut rien. Du coup, est-ce que tu pourrais te présenter déjà ? Absolument. Donc, Mohamed Bayot, j'ai 31 ans. Alors moi, je réside à Dubaï depuis bientôt 4 ans. Avant ça, j'étais en France. J'ai grandi en France, toute ma scolarité en France. Mes parents sont diakinkés. Donc, je fais partie de la première génération en France. Donc, nous, on fait un peu le chemin de l'autre côté. On essaie de, pas de quitter la France, on aime bien la France, mais on essaie d'aller voir ailleurs ce qui se passe aussi. J'ai fait une école de commerce. Et je pense que, bon, j'ai toujours été, comment dire, j'ai toujours aimé l'école, entre guillemets. Toujours aimé m'éduquer, me former. Et l'école de commerce, ça m'a vraiment apporté ça. C'est ce qui m'a aussi aidé à me rendre à Dubaï. J'avais fait une année à l'étranger, mon Master 1 aux Émirats Arabes Unis, qui m'a vraiment mis un petit déclic qui me disait, il faut que je revienne ici. Donc, c'était un peu la target de revenir en Dubaï. Et comme je dis, alhamdoulilah, j'ai pu revenir. Et ça fait 4 ans que je suis là-bas et ça se passe très bien. Ok. Nous, on va revenir encore plus loin pour vraiment comprendre l'univers duquel tu viens. C'est-à-dire, dans quel environnement vraiment tu as grandi ? Tu es Djarinquet, moi aussi je suis Djarinquet. On vient tous de Dubaï, pas des mêmes familles. Mais dans quel environnement vraiment tu as grandi et qu'est-ce que ça t'apportait en plus d'être un Djarinquet dans ton travail et dans ce que tu fais aujourd'hui ? Oui. Je pense, bon, tu l'as dit, on est Djarinquet, on a grandi en France très souvent. Alors moi, j'ai grandi en province. Je fais pas mal de villes quand même. J'ai grandi à Auxerre, surtout à Clermont-Ferrand, une grosse communauté de Djarinquet là-bas. Je pense que, bon, ce que ça nous apprend, parce qu'en Guinée, les Djarinquais, quand même, on est une petite ethnie, en vérité. On n'est pas très nombreux, mais on est très soudés. S'il y a une chose, je pense que les gens sont toujours d'accord, les Djarinquais sont très soudés entre eux. C'est très loin d'aller chez nous quand on arrive à Conakry avec les conditions de la route. Mais je pense que ça nous a vraiment apporté, comment dire, une histoire de... J'ai grandi en France. Par contre, mon objectif, je sais d'où je viens. Et in fine, l'objectif, c'est d'y retourner pour faire soit des actions ou autre. Je pense que j'ai toujours eu ce fil conducteur, entre guillemets, aussi bien à l'école, en école de commerce ou même à Dubaï, qui me disait qu'il y a cet attachement au pays, à ma culture, entre guillemets. Bien évidemment, j'ai mes codes en France, etc. On a grandi mélangé entre Arabes, entre Français, etc. Mais je pense quand même qu'on a... En tout cas, nous, on a toujours gardé cette réflexion de se dire qu'on sait d'où on vient. Et c'est très important de penser à ça régulièrement et de revenir in fine au pays pour essayer de mener des actions. Donc tu as toujours su que tu allais revenir en Guinée ? Moi aussi, c'est un peu pareil. Toujours, toujours. Quand j'étais, par exemple, en école de commerce... Tu sais, en école de commerce, c'est beaucoup l'univers start-up. On réseaut, on veut créer des start-up, beaucoup de choses. Moi, je n'ai jamais voulu créer une start-up en France. Je n'ai jamais voulu entreprendre spécial en France. Par contre, j'ai toujours voulu faire quelque chose en Afrique, en Guinée principalement. Bon, ça a commencé à l'associatif. On en parlera peut-être tout à l'heure. Mais je pense que j'ai toujours eu cette puce en tête qui m'a dit... À un moment donné, il faut que tu reviennes. Il faut que tu give back. Il faut que tu reviennes. C'est important. Quand tu as grandi dans un confort, tu ne peux pas juste fermer les yeux et te dire... Ah, je vais en Guinée en vacances et tout va bien. Tu es obligé d'apporter, entre guillemets, ta pierre à l'édifice. Et j'ai vraiment toujours eu cette inspiration. Ce qui fait que je suis là aujourd'hui. Mais tu venais souvent, du coup, quand... Oui, je venais beaucoup. Mon père, il s'est installé ici définitivement il y a plus de 10 ans maintenant. Ma mère également. Donc, ils font des allers-retours de temps en temps en France. Mais ils sont vraiment basés ici. Donc, j'ai déjà cet attachement-là qui fait que... Familial. Donc, je suis sur le terrain, entre guillemets. Mais au-delà de ça, ça m'a... Tous ces voyages-là, ça m'a donné beaucoup de... Comment dire ? Quand tu regardes de... Je ne peux même pas parler du sous-sol guinéen. Mais quand tu regardes le paysage guinéen. Quand tu regardes les gens, comment ils sont, etc. Ça te donne des idées. Ça te donne des idées. C'est complètement différent. C'est complètement différent. Et ça te motive justement à te dire... Parce que quand tu quittes la Guinée, tu te dis... Waouh ! Ouais, il y a beaucoup à faire. Et je pense que quand tu gardes ça en tête, sans aucun doute, tu reviens et t'essaies de faire des choses. En fait, tu regardes la difficulté des gens et tu te dis que c'est des opportunités pour d'autres. Exactement. Je pense que le point familial, c'est un gros point. Parce que moi aussi, j'ai ça aussi dans ma famille. Moi, mon père, il est rentré depuis 20 ans. Donc, je pense que les allers-retours qu'on fait... Moi, j'ai toujours su, par exemple, qu'un jour ou l'autre, j'allais venir m'installer en Guinée. Mais je ne savais pas comment le faire. Donc moi, par contre, je n'ai pas eu ce truc de me dire que je n'entrepreneurais pas en France. Parce que les entreprises que je développe en Guinée, c'est des projets initialement que j'avais lancés en France. Et c'est le pur hasard qui a fait que je me suis retrouvé à développer ça en Guinée. Mais je pense que la tâche familiale, c'est super important. Et je pense que même les parents, en fait, ça devrait leur donner des conseils. Un conseil, en tout cas, pour qu'ils se disent... Si moi, je ne peux pas espérer que mon fils vienne faire quelque chose en Guinée, si toi-même, tu es expatrié en France. Et la Guinée, ce n'est pas quelque chose qui te concerne. Du coup, on va poursuivre. Là, on a parlé un peu d'où tu viens, l'environnement. Et ensuite, comment tu es venu à te dire, je vais aller en école de commerce. Comment s'est passée la suite, en gros, pour toi, après ? Oui, comme je disais, moi, j'ai toujours aimé l'école. Alors, dans les quartiers, on me dit souvent, pas trop l'école, mais bien... Non, j'ai toujours aimé l'école, j'ai toujours aimé lire, j'ai toujours aimé me former, m'éduquer. Et je me rappelle, quand j'étais au collège, j'étais au collège, j'avais une prof qui m'a dit, « Ah, tu vas voir, regarde, renseigne-toi sur les écoles de commerce, la formation, c'est génial. Tu vas te régaler, tu vas te constituer un réseau. » Et je pense que c'est parti de là, c'est parti de là, et je m'étais mis ça en tête. De se dire, je vais faire mon collège, je vais faire le lycée, et ensuite, je vais aller en école de commerce. Donc, j'ai vraiment suivi un plan. Je fonctionne beaucoup en mode, je me fixe un plan sur un an, deux ans, trois ans, et j'essaie de l'atteindre. Un plan, ce n'est pas fait pour fonctionner à 100%, mais tu l'adaptes en fonction. Par contre, quand tu as un cap, c'est de se dire, « Ok, je vais voir qu'est-ce que je dois faire, qu'est-ce que je dois mettre en place pour atteindre ces objectifs-là ? » Donc, l'école de commerce, ça m'a vraiment accompagné toute ma fin de collège et lycée. Et je vais en le dire, j'ai pu atteindre l'objectif qui était de rejoindre l'école que je voulais, l'école de Montpellier. C'était vraiment l'école que je voulais pour la simple et bonne raison que, justement, le Master 1, il y avait l'option d'aller à Dubaï, un échange universitaire. J'avais vraiment planifié la chose pour me dire, « Ok, je finis mon bac, je vais en école de commerce. » Alors, j'ai fait une classe préparatoire entre les deux, très très intense. Tu vas en école de commerce et au Master 1, tu vas à Dubaï voir ce qui se passe là-bas. Et tu savais déjà ce que tu voulais faire après l'école de commerce avant d'y aller ? Alors, l'école de commerce, moi, comme je dis souvent, ce n'est pas un endroit où tu travailles énormément. C'est un endroit où tu réseautes énormément. Tu te constitues ton réseau qui va t'aider demain à aller chercher un emploi quelque part, peut-être avoir des amis ou des connaissances. C'est plus ça, l'école de commerce. Par contre, je me suis vraiment spécialisé en Master 1, Master 2, dans les achats à la supply chain. Moi, mon cœur de métier, entre guillemets. C'est quoi exactement ? Alors, les achats à la supply chain, moi, je suis beaucoup dans les achats. En gros, c'est gérer toute la partie fournisseur d'une société. Tu t'occupes de passer les commandes, tu négocies avec les fournisseurs, tu essaies de mettre une stratégie qui te permette justement de savoir qu'est-ce qui est critique, qu'est-ce qui n'est pas critique en termes d'achat. Tu te focuses sur des éléments stratégiques. Et ensuite, tu permets à la société de faire des économies. C'est vraiment ça l'objectif, de faire des économies. Être à la partie logistique, qui est tout ce qui est lié, par exemple, quand tu envoies un produit de France, en Guinée, quels moyens tu l'envoies ? Bateau, avion, quels sont les prix, comment tu négocies avec les fournisseurs, les termes et conditions. Donc, ça englobe tous ces éléments-là, on va dire. OK. Et tu fais ça tout seul, au sein d'entreprise ? Alors, tu as une équipe, généralement, en fonction des sociétés. Les PME, par exemple, très rarement, ils ont un service achat. Parce qu'ils se disent, bon, une personne va tout gérer, le CEO, il va tout gérer. Par contre, plus ta société se développe, plus tu es obligé de catégoriser comme département commercial, département achat, etc. Donc, moi, vraiment, cette partie achat, c'est ce qui me concerne. Et l'idée, c'est vraiment de faire en sorte à ce que la société gagne de l'argent. Parce qu'elle gagne de l'argent avec les commerciaux quand tu reprends un contrat. Par contre, si elle te permet d'économiser de l'argent sur un achat, par exemple, tu gagnes aussi de l'argent à la fin dans les caisses. OK. Donc, c'est que les très grosses entreprises, en fait, qui ont ça ? Essentiellement. En général, vous gérez des budgets qui vont de combien à combien ? Généralement, en fonction de la boîte. Par exemple, la dernière boîte dans laquelle j'étais, on gérait un budget de 1 milliard étalé sur 10 ans. Ça fait combien à prendre en Guinée, ça ? Donc, ce genre de poste, pour le moment, en tout cas, ce n'est pas prêt d'exister en Guinée. Ça existe en Guinée. Ça existe dans les sociétés minières, dans les achats. Après, de ce que j'ai pu comprendre, ça reste quand même assez... La stratégie, elle n'est pas forcément aussi développée comme tu peux avoir en Europe ou à Dubaï, par exemple, où là, on a vraiment des gros budgets à gérer. On gère un réseau de fournisseurs qui est partout dans le monde. On gère les délais de paiement. On gère la gestion du risque aussi. C'est beaucoup plus développé à l'étranger. En Guinée, ça commence à venir, mais je pense à... C'est des plus petits budgets. Exactement, c'est des plus petits budgets. OK. Et comment tu t'es retrouvé à Dubaï, du coup, en fait ? Du jour au lendemain, tu t'es retrouvé à Dubaï ? Quand j'ai fait mon master 1 à Dubaï, avec l'école de commerce Montpellier, j'ai vraiment aimé l'atmosphère. Alors déjà, c'est un pays musulman. Ça, c'est un premier critère. Ensuite, le business de Dubaï, les Émirats, pour ceux qui connaissent ou qui ne connaissent pas, c'est vraiment une zone centrale où tu peux faire du business très facilement. Tu as des gens qui viennent de partout dans le monde entier. Ça te permet aussi d'avoir des idées. Mais surtout, il y a une vision étatique qui te dit dans 10, 20, 30 ans, ils savent déjà où est-ce qu'ils vont. C'est-à-dire que tu arrives dans un environnement bourré d'innovation. Je ne parle même pas de la sécurité pour une vie de famille. Et quand j'étais là-bas, mon master 1, c'était en 2014-2015, j'ai toujours gardé quand je suis rentré en France. L'objectif, c'était que je dois aller à Dubaï, travailler et m'installer là-bas. OK. La qualité de vie, ça n'a rien à voir ? La qualité de vie par rapport à la France, les deux pays que je connais surtout, ça n'a rien à voir. C'est vraiment... Dubaï, c'est largement au-dessus. Ils ont réussi à mettre un modèle en place où ta femme peut sortir à n'importe quelle heure, par exemple, à 1h du matin, 2h du matin, tu sais qu'il n'y a aucun problème. Ah oui. Pourtant, dans le monde, quand on nous va en Dubaï, c'est limite le pays islamiste qui a beaucoup de restrictions, en tout cas, où la femme n'est pas totalement libre. Et là, tu me dis... Oui. Ça, c'est les clichés occidentaux. Alors j'ai vu depuis 4 ans. Il faut savoir qu'il y a une grosse communauté d'occidentaux dubaïens, les Français, les Anglais. Mais c'est surtout des très riches. Pas nécessairement. Pas nécessairement. Il y a beaucoup de sociétés qui se créent à Dubaï, que ce soit des PME, que ce soit des sociétés cotées en bourse, etc., et qui attirent justement, que ce soit des Américains, des Australiens. Ils y vont parce qu'ils sont très bien payés. C'est vrai. Par contre, ça ne veut pas nécessairement dire que tu es ultra riche à Dubaï. C'est pas ce qu'on voit sur les réseaux sociaux. Attention. Quand tu as une vie de famille, même toi, tu fais attention à comment tu utilises ton argent parce que ça va très vite. Ça, c'est vrai. Ça va très vite à Dubaï. La vie est plus chère. La vie est plus chère, mais c'est relatif. C'est relatif à ton salaire. Les salaires sont quand même beaucoup plus hauts là-bas qu'ailleurs dans le monde. Par exemple, il n'y a pas de taxes sur les salaires. Et les sociétés, justement, par exemple, les sociétés aident beaucoup. Il n'y a pas d'impôts, c'est ça, à Dubaï ? Il n'y a pas d'impôts. Même pour les salariés ? Pour les salariés, il n'y a pas d'impôts. Pour les sociétés, il y a des impôts qui commencent à se mettre en place. Mais pour les salariés, il n'y a absolument pas d'impôts. Et la société te suit beaucoup. Elle t'aide dans la scolarité de tes enfants. Elle t'aide... Après, bien évidemment, tout dépend du niveau que tu as dans la société. Mais pour mon cas personnel, je trouve que c'est... Je n'ai pas d'autres pays où je me verrais à la santé, en tout cas. Je trouve qu'il y a une dynamique. Il y a une dynamique entrepreneuriale. Il y a une dynamique étatique. L'État est très dynamique là-dessus. Ils sont très, très dynamiques. Tous les ans, il y a vraiment un masterplan qui est développé, qui t'explique quelle est la vision de l'État ? Qu'est-ce qu'ils vont faire ? Où est-ce que tu vas ? Et toi, ça te permet vraiment de te projeter sur tous les plans de la vie à Dubaï. Il y a beaucoup de Guinéens à Dubaï ? Il n'y a pas une forte communauté de Guinéens. Il y en a quelques-uns. Il y a surtout une grosse communauté de Nigériens. De Ghanéens également. Tous les pays anglophones sont quand même assez représentés. Pays francophones, pas tant que ça. OK. Donc on va poursuivre dans ton parcours. Donc là, actuellement, tu travailles à Dubaï depuis combien d'années ? 4 ans. 4 ans maintenant. Là, ça se passe bien ? Ça se passe très bien. Ça se passe très bien. On a... Le monde de l'entreprise, ça travaille beaucoup. Ça travaille beaucoup. Par exemple, moi, dans ma boîte, je travaille dans une société américaine, dans l'Oil & Gaz. Je suis responsable achat. Et on travaille 4 jours et demi. On travaille du lundi jusqu'au vendredi midi. Le vendredi, c'est la prière. Donc la première journée, on travaille là. Et samedi, dimanche, c'est off. Bon, c'est un peu à l'américaine dans la boîte où je suis. Tant que le boulot est fait, on avance. C'est vraiment... Non, vraiment, l'environnement de travail est très bon. Est très bon à Dubaï. OK. Donc là, nous, on va rentrer dans le vif du sujet parce que ce qui nous intéresse, c'est surtout ce que tu fais autour de ton travail, c'est-à-dire la partie entrepreneuriale et la partie associative. Parce que là, tu vis à Dubaï, comme tu nous expliquais. Mais tu fais énormément d'allers-retours en Guinée par rapport à des projets que tu montes. Moi, je sais que tu es entrepreneur depuis maintenant un an, deux ans, deux ans et demi. Tu as créé une entreprise en Guinée qui se développe bien. Tu emploies des Guinéens. Et à côté de ça, tu montes des projets associatifs qui aident énormément, énormément de gens. Et ce n'est pas beaucoup mis en lumière, peut-être de manière volontaire. Donc, on va un peu parler de ça. Et je vais te laisser un peu présenter comment tout ça s'est mis en place et comment tout ça se passe. Dans un premier temps, je pense qu'on va commencer sur la partie entrepreneuriale. Puis, on ira sur la partie associative. Mais c'est un peu lié. C'est assez lié. Je vais revenir. C'est vrai que pour moi, les deux sont liés. Pour parler de la partie entrepreneuriale, comme je disais tout à l'heure, quand j'étais en école de consoyeur, mon objectif, ça a toujours été de faire quelque chose en Afrique ou en Guinée. Parce que c'est de là d'où on vient. C'est plus facile de commencer là d'où tu viens qu'ailleurs. Et l'entrepreneuriat, pour moi, c'est un mot que je dis toujours. Il faut se régaler dans ce que tu fais. Moi, je fais des trucs. Je me régale en Guinée dans l'entrepreneuriat. J'ai une société de transport. J'étais Western Mining, qu'on a créée il y a bientôt deux ans, deux ans et demi avec mon associé qui est basé en France. Donc, on transporte des minerais pour les grosses sociétés minières de la place. Nous sommes sous-traitants souvent de rang 2. Aujourd'hui, on a une flotte d'à peu près six camions. On a aussi un excavateur. Enfin bref, ça, c'est toute la panoplie d'outils. Et on se décrit vraiment comme une entreprise socialement engagée. L'objectif, je pense, quand tu entreprends en Afrique, en Guinée en tout cas, de ce que je connais, je pense que l'objectif, ce n'est pas uniquement de maximiser du profit. Ça ne peut pas être que ça. Bénigrément, une entreprise, ça doit gagner de l'argent. Sinon, elle met la clé sous la porte. Il faut avoir un plus grand objectif. Il faut voir beaucoup plus loin parce qu'on est face à des enjeux sociétals aussi. Quand tu embauches des salariés, aujourd'hui, on a une quinzaine de salariés. On est très content d'avoir... On aimerait avoir encore plus de salariés parce qu'on sait qu'il y a des familles derrière. On sait que ça soutient également les gens. On sait qu'il y a une crise de l'emploi en Guinée parce qu'il y a beaucoup de jeunes qui finissent leur cycle scolaire et qu'après, ils ne savent pas quoi faire. Donc on répond à un besoin. Et cet aspect social, on le met beaucoup en avant dans notre société. On ne se dit pas simplement... Allez, on veut gagner de l'argent. On habite à l'étranger et tout va bien. Non. L'idée, c'est de rassembler, entre guillemets, autour de nous, de faire participer nos employés. Et on espère justement avoir davantage d'employés dans les prochaines années. Mais je pense que d'allier ces deux-là, on doit faire de l'argent. C'est très important. Par contre, on doit faire très attention à cette partie sociale qui est d'avoir un impact pour le pays, un impact pour la population. Donc chez T. Western Mining, elle s'inscrit vraiment dans cette logique-là. On veut se développer. On a un plan sur 2, 3, 4 ans. On veut avoir plus de camions. On veut passer en direct avec les sociétés minières. On est très motivés. On a vraiment quelque chose de solide, en tout cas. Maintenant, on met au cœur du projet nos salariés et les familles qui la composent. Parce que je trouve que c'est un élément de n'importe quelle société en Afrique, en Guinée. On ne peut pas négliger ça. On ne peut pas juste venir et aller. On veut faire de l'argent et le reste, ça passe à côté. Donc on essaie de s'inscrire dans cette dynamique. Et c'est pour ça que je disais qu'on se régale. Parce que moi, quand j'embauche un salarié, je suis content. Je suis content. Je suis content de payer un salarié. Parce que je sais qu'il y a un impact derrière. Je vois vraiment l'impact. Et c'est ce qui me permet de lier justement au monde de l'associatif. L'associatif, alors je suis de l'associatif beaucoup plus longtemps. D'abord, on va rester un peu sur la partie entrepreneuriale. Moi, ce qui m'a marqué surtout, c'est que tu as expliqué que vous avez un plan sur plusieurs années. Mais on en a même parlé avant en offre. Est-ce que tu penses que c'est une bonne idée en Guinée d'investir et de se dire, je vais investir, mais en visant un rendement sur plusieurs années au vu de l'instabilité actuelle du pays ? Parce que c'est des gros risques quand même de venir se dire ça. Oui, c'est une très bonne question. Alors nous, on a un business model. Surtout que vous, vous avez des investisseurs externes. Exactement. On a un business model qui est centré sur les investissements de la diaspora en France, à Dubaï ou ailleurs. C'est la diaspora qui nous confie leur argent pour acheter des engins, les faire travailler et in fine leur verser des dividendes ou en tout cas une part du bénéfice que va générer le camion. Selon les ports de l'entreprise. Exactement. Alors comment tu fais ça ? Parce que oui, comme tu l'as dit, parfois, il peut y avoir de l'instabilité. Et c'est beaucoup ce qui ressort de la diaspora, c'est de se dire, OK, je vais confier mon argent, mais voilà, comment je suis sûr que ça va revenir ? Si demain, il y a un problème en Guinée, comment je fais ? Alors nous, avant de commencer ce business model tourné autour des investisseurs de la diaspora, on s'est lancé tout seul. La première année, on a envoyé un camion. On se dit, allez, on regarde. C'était un test. Alors c'est de l'argent qui a été mis sur la table, bien évidemment. C'est un test, on regarde, on étudie le marché, on étudie les clients, avec qui travailler, avec qui ne pas travailler. On a commencé ça, je crois que c'était, il y avait eu justement le, comment on appelle ça, le, bon, il s'appelle ça coup d'État, on va dire ça. Le putsch militaire. Le putsch militaire, on va appeler ça comme ça. Mais pour être honnête, on n'a pas souffert d'un point de vue politique. On ne l'avait pas senti. On n'a rien senti de ça. Parce qu'ils n'ont pas mis en pause, en fait. Ils n'ont pas mis en pause le secteur minier. Ça a été mis en pause, mais ça a été très court, je crois, le temps. Exactement. C'est un secteur important pour la Guinée. Ce n'est pas quelque chose qu'on peut négliger. Et nous, là, on a eu le plus de difficultés. C'est plus avec les clients en direct. Parce qu'en Guinée, partout ailleurs, les délais de paiement, les retards des paiements, c'est légion. C'est légion. C'est un gros problème. Et donc, tout l'idée, c'est de savoir, avant d'inclure plus de gens dans la boucle, des gens de la diaspora, nous, on doit mettre en place un modèle. Au niveau du fonds de roulement, pour ne pas qu'il y ait de la liquidité qui monte. Exactement. Et avec qui travailler ? Avec qui travailler ? Qui est faible. Je ne veux pas avoir six mois de retard sur mes factures. Sinon, on lit pas. On fait des études avant pour savoir avec qui il faut travailler et qui il ne faut pas travailler. On va sur le terrain, on analyse les mines, on cartographie un peu les clients pour savoir avec qui il faut vraiment bosser, avec qui il ne faut pas bosser. Alors, parfois, on ne peut pas bosser avec les majors parce qu'il faut avoir une certaine flotte. Donc, tu es obligé de se centrer sur un sous-traitant de rang 2 pour ce gros client. Donc, on fait notre chemin. On a un autre plan. In fine, l'idée, c'est de passer en direct, bien évidemment. Je pense que c'est l'objectif de toute société de transport. Un minimum de au moins 10 camions, c'est ça ? 10, 20 camions. Très souvent, c'est ce qu'ils demandent. Et nous, on s'inscrit vraiment dans cette logique, en tout cas sur ces prochaines années. Mais pour revenir à ta question, cet aspect instabilité, nous, on ne la sent pas. Sinon, on aurait arrêté depuis. On pense au contraire. Vous savez, les meilleures opportunités qui se créent, c'est quand il y a des problèmes. Ce n'est pas quand tout est fait. Parce que tous les investisseurs, ils fuient. Donc, il n'y a personne pour investir. Ce n'est pas quand tout est fait que tu vas venir et tu vas créer quelque chose. Comme en France. Ce qui est génial, ce qui est génial dans l'entrepreneur en Guinée, c'est que tu as un boulevard comme ça. Tu peux optimiser tellement de choses, tellement de choses que tu peux optimiser, mettre en place dans les mines ou dans d'autres domaines. Et moi, c'est vraiment ça qui me régale. Je me régale vraiment dans ce qu'on fait. C'est ce que je dis à chaque fois à mes amis qui sont en France, qui veulent venir en Afrique, même qui ne sont pas Guinée, qui sont d'autres pays. Je leur dis à chaque fois, je leur dis, mais regarde, là, tu es en France. Tu vas te lancer dans l'entrepreneuriat. Admettons, tu lances une entreprise et que ton entreprise, je ne sais pas, génère beaucoup de chiffres. Quel impact tu vas avoir qui n'a pas été déjà fait en France ? Tu as des entrepreneurs comme Bolloré, comme Bernard Arnault, qui font partie des hommes les plus riches du monde. Tu regardes l'impact que leur entreprise a, c'est énorme. C'est des gens qu'ils arrivent à soutenir des pays aussi grands que la France. Alors que tu vas venir dans un pays comme la Guinée, où rien n'a été fait. Mais moi, je suis venu depuis deux ans, trois ans. Je vois l'impact de ce qu'on a pu faire avec l'entreprise Startup Production. C'est énorme, c'est énorme. Quand je sort, je vois, c'est énorme au niveau de la population, quand je parle avec les gens, de ce qu'ils connaissent. Alors bien sûr, après, c'est difficile. C'est un environnement, on ne va pas se mentir. Par contre, c'est plus dur. C'est plus dur que d'investir en Europe, d'entreprendre en Europe ou aux Émirats ou peu importe. C'est clair. Il y a un challenge, mais justement, à la clé, tu sais que si tu surpasses toutes ces épreuves, tu vas t'en sortir. Tu vas très bien t'en sortir, mais il faut s'accrocher. Moi, si quelqu'un me demande, est-ce que tu penses que je devrais rentrer en Guinée ? Je lui dis, si tu penses que tu ne devrais pas venir, ne viens pas. Si tu penses que tu dois venir, viens. Parce que si tu penses que tu ne dois pas venir, c'est que tu n'auras pas le mental pour tenir toutes les galères qui vont t'arriver. Parce que c'est un pays qui est très difficile. Il y a des fois, on forme la porte pour des trucs inutiles. Mais bon, après, plus c'est dur, mieux c'est. Après, bien évidemment, il y a souvent le mythe de la diaspora. Allez, je reviens avec mon sac à dos. Toutes les portes, ça n'existe nulle part. Ça n'existe nulle part. Je viens de la France, ça va mourir les portes. Je viens de la France, ça, c'est n'importe quoi. Je pense que c'est ce qui tue le pays un peu. Parce que souvent, les gens qui reviennent en Guinée, qui ont vraiment le bagage pour apporter quelque chose à la Guinée, ils ont d'autres opportunités ailleurs, donc ils ne vont pas venir. Et souvent, ceux qui viennent de la diaspora, c'est ceux qui n'ont rien à apporter. Donc après, ça crée une très mauvaise image à la diaspora. Oui, c'est vrai que ça peut créer une très mauvaise image à la diaspora. Mais je pense justement, il faut avoir cette... C'est vrai que comme tu dis, bon, je prends mon exemple. Moi, je suis très bien en Douba. Je n'ai pas nécessairement besoin de venir investir en Guinée. Mais pourquoi je le fais ? Parce que comme je le disais tout à l'heure, mes parents sont d'ici. Je suis d'ici, in fine, tu vois. Tu sais que je vais finir ici. Je sais que je vais finir ici. Ça a plus d'impact que ce que je peux faire de l'autre côté. C'est clair. Donc à un moment donné... Après, je pense que c'est une question de mentalité d'attache aussi, je pense. Une question d'attache au pays, malgré les difficultés. On sait qu'on peut apporter quelque chose sans être arrogant. Parce que souvent, c'est le problème. diaspora, du coup, on va changer le monde. Non, il y a de la compétence ici. Et moi, je le vois dans les salariés que j'ai. Ils sont très compétents. Ils sont très compétents. Ce qui manque souvent, c'est les outils. C'est les outils, c'est les process. La confiance, les process à mettre en place. Enfin, quand j'ai la confiance, les gens qui vont leur accorder de la confiance pour qu'ils puissent mettre en place leurs compétences. Exactement. C'est ce qui manque. Il y a des gens très, très compétents en Guinée. Très compétents. Et au niveau de l'entreprise, du coup, là, ça va. Tout se passe bien. Moi, ce que j'aimerais comprendre, c'est quand vous travaillez avec les entreprises, c'est que de la sous-traitance. Vous travaillez avec des contrats directs. Comment tout ça se met en place ? Comment vous voulez ? Alors, pour faire un historique, les démarrages, c'était catastrophique. Vraiment, c'était catastrophique dans le sens où on a ramené des camions d'occasion. Parce qu'on en avait parlé au début, je me rappelle. Je t'ai dit que c'était très dur. Exactement. On a ramené des camions d'occasion. Camions d'occasion, c'est beaucoup de panne, c'est beaucoup de stress. Moi, je suis à l'étranger des fois. J'appelle les gars. Qu'est-ce qui se passe ? Avec les chauffeurs. Très dur avec les chauffeurs, les superviseurs, les mécanos. Qu'est-ce qui se passe ? En plus, c'est dans la brousse. Tu ne peux jamais vraiment savoir ce qui se passe. C'est compliqué. Après, on a réussi à mettre un système en place où on communique assez régulièrement. Mais la difficulté, c'était vraiment l'engin qu'on avait pris. Ce n'était même pas le personnel. Et c'est là où il faut être très vif dans l'entrepreneuriat. Bon, ça ne marche pas l'occasion. Qu'est-ce qu'on fait ? Il faut acheter du neuf. Il faut acheter du neuf. Il faut remonter sur le cheval. Écrire une nouvelle vision, entre guillemets, qui dit que l'occasion, ça ne marche pas. Il me faut du neuf. Il faut avoir de la stabilité. Vous avez tout repris de zéro. On a tout repris de zéro. On a tout repris de zéro. On a fait financer des camions neufs. Et c'est ce qui nous permet aujourd'hui, cette année, en tout cas sur le deuxième semestre, d'être sur une très bonne dynamique. On est sur une très bonne dynamique avec de belles perspectives, d'autres nouveaux camions à venir. Parce que c'est vrai qu'on s'était renseigné avant de se lancer dedans. Qu'est-ce qui marche ? Qu'est-ce qui ne marche pas ? Après, on n'avait pas forcément acheté le bon camion. Les gens, ils nous motivaient. Parce que quand tu vois sur le papier, dans les mines, ça rapporte énormément. Sur le papier. Ça rapporte énormément sur le papier. La logistique en général même. La logistique en général. Mais quand tu commences à mettre le pied dedans, c'est là où tu vois toutes les problématiques. C'est différent. Mais c'est génial d'avoir cette expérience. C'est clair. Il faut être prêt à perdre beaucoup d'argent. L'expérience, c'est trop important. C'est trop important. Et ça, tu ne le lis pas dans un livre. C'est sur le terrain que ça se passe. Et nous, du coup, on a vraiment acquis tout ça durant une année foule. C'était beaucoup de stress, beaucoup de tout ce que tu veux. Et là, on est sûr. On a su se transformer. On a su se dire un modèle, il ne marche pas. On ne va pas rester dedans. Qu'est-ce qu'on fait pour l'optimiser, pour l'améliorer ? C'est du neuf. C'est de remettre des process en place, de recruter un peu plus de personnel, des mécanos plus spécialisés. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, on arrive à un rythme de croisière où on est proche de la stabilité. Il y a encore du travail, mais on est proche de la stabilité. Et 2024, c'est l'année où on doit accélérer. Vous commencez à rembourser, en fait, les investisseurs. Exactement. Et comment ça marche pour investir ? Parce que j'ai compris que tu avais beaucoup de la diaspora. C'est beaucoup des Guinéens, d'ailleurs ? Beaucoup des Guinéens, mais plus il y a de la diaspora marocaine ou algérienne. Alors, on dit diaspora. Mais des Guinéens à chaque fois ? En majorité, c'est des Guinéens. En majorité, pour le moment. Mais l'idée, c'est vraiment d'étendre le modèle. Je pense qu'on a vraiment un business model unique, dans le sens où notre cœur de métier, c'est le transport. D'accord ? Maintenant, dans le transport, il faut des gros investissements pour financer. C'est tes camions, tes engins lourds, tes excavateurs, etc. Donc l'idée, c'est de se dire que la diaspora, elle veut investir en Afrique. Elle investit dans l'immobilier, elle investit là, elle investit là. On sait que les mines, le transport, c'est le générateur de cash flow. Ça ramène beaucoup, en très peu de temps, quand c'est bien géré. Énormément. Donc l'idée, c'est de se dire, nous, on vend le camion. On a nos fournisseurs en Chine. On vend le camion, on ouvre des cagnottes. Le ticket d'entrée démarre à 2 000 euros. Certains mettent 2 000, d'autres mettent 10 000, d'autres mettent 20 000. Et une fois qu'on a complété la somme, on achète le camion. On le fait venir en Guinée, on le dédouane, on fait l'immatriculation, tout ça. Et ensuite, on le fait travailler sur des contrats qu'on a déjà. Les contrats, on les a déjà. Donc c'est très facile, on va dire, en économie d'échelle, de faire rentrer un nouveau camion dans une flotte et de justement le faire travailler. Et pourquoi je dis qu'on a un modèle unique ? Parce qu'on ne s'est pas dit, on va aller à la banque, on va prendre de l'argent, on va financer une propre camion. Non, on veut faire participer la diaspora. Parce que certains de la diaspora, parfois, ils n'ont pas le temps de venir. Ils veulent investir. Ils veulent investir en Guinée ou ailleurs. Donc on s'est dit, OK, on vous fait participer. Nous, on s'occupe de... Et comment vous les approchez, vous ? Alors, dans un premier temps, c'est beaucoup de bouche à oreille. Beaucoup de bouche à oreille. Tiens, on a une idée, on veut créer une société, on a besoin de financement. Il faut toujours commencer comme ça. Mais je pense que quand le projet, il est là, et quand il parle aux gens, c'est rarement un problème d'argent. C'est plus la confiance. Je suis d'accord. C'est plus la confiance. Je suis d'accord. Quand tu as installé la confiance, quand tu as montré des exemples, que tu es là, ça fait un moment que tu gères ça, tu n'as pas démarré hier matin. Les gens, ils te suivent. Parce que vraiment, la diaspora, elle veut investir en Afrique. Mais ils ne savent pas comment faire. Ils ne savent pas comment faire. Il n'y a pas de confiance. Avec qui le faire. Beaucoup d'esrocrits. Exactement. Il y a beaucoup d'esrocrits, donc il faut faire très attention. Nous, on propose même aux gens de la diaspora de venir avec nous sur le terrain, de voir les mines, comment ça se passe. On leur dit nos problématiques. On fait des points réguliers. Vous êtes transparents sur tout, en fait. On est totalement transparents. Je pense que ce n'était pas transparent. Ça peut marcher un mois, deux mois. Après, ça ne va pas suivre. Ça ne va pas suivre. La plus grosse force d'un entrepreneur, c'est sa crédibilité. Une fois que tu es crédible, tout le monde te fait confiance. Donc, le moindre projet que tu vas lancer, tu vas en parler à tes proches. Les gens vont venir. Absolument. Donc, c'est le plus gros point. Absolument. Du coup, je pense qu'on a un peu compris l'entreprise, comment elle marche, etc. Là, vous avez beaucoup d'investisseurs en ce moment. Beaucoup d'investisseurs. Et là, vous rachetez des camions actuellement ? Là, on est en train de financer deux camions supplémentaires pour le premier trimestre 2024 avec des investisseurs toujours. Donc, le modèle, il plaît. Parce qu'aujourd'hui, on a de plus en plus d'exemples de gens qui ont investi avec nous, qui ont un retour sur investissement. Donc, le modèle, il plaît. Et c'est des gens-là, effet domino. Ils en parlent autour d'eux. Tiens, moi, j'ai investi avec GT West Africa. Et ça tourne. Vas-y, essaye, vois, tu parles avec eux. Et ça tourne très bien. Ça tourne très bien. Vous, c'est principalement la bauxite, quoi ? Alors, on a des contrats de bauxite. On a des contrats dans l'or également, transport d'or. On est... Tu sais, le camion, il peut... La Guinée, la richesse qu'on a, c'est qu'on a un sous-sol qui est très chargé. Énorme. Il y a Rio Tinto qui démarre. Il y a le projet de Zmandou. Vous n'êtes pas dessus encore ? On n'est pas... On y travaille. On est allé ensemble, non ? Oui, oui, on est allé à Béla. Béla, oui, oui, Béla, Béla. Ça va être... À Béla, il y a une autre ville où je suis allé aussi il n'y a pas longtemps. Je ne sais pas si ça passe par Farhana. Ça passe à Farhana aussi, je crois. Je ne dis pas n'importe quoi. Et ça va jusqu'à Cancun, je crois. Exactement. Mais ce projet va être énorme. Il va être énorme. En termes de chiffres. Il va être énorme. C'est le premier, le plus grand gisement de fer au monde, je crois. Et je ne sais plus combien de pourcentage mondial, en gros, de ressources mondiales. En termes de qualité, il y a la question de qualité aussi. Je pense que si la Guinée gère, normalement, ça devrait être un gros bond en avant. Il faut que... Je pense que c'est un projet stratégique. Si c'est bien géré. Si c'est bien géré. Mais est-ce que c'est possible de gérer pendant une transition ? C'est compliqué. Ça peut être compliqué parce que les sociétés... Alors, une société, ça a une vision. Sur deux ans, trois ans, quatre ans, j'ai besoin de savoir où je mets mon argent. C'est un projet qui peut aller jusqu'à 100 ans. J'ai besoin de savoir comment... S'il y a ça qui se passe. Alors, les sociétés, ça prévoit toujours. Il y a beaucoup de sociétés occidentales en Afrique. Et qui, parfois, jouent même de cette instabilité. Maintenant, je pense qu'il y a une responsabilité au niveau de l'État, bien évidemment. Je crois qu'ils ont pas mal revu les contrats ces dernières années. Ce qui est une très bonne chose. Maintenant, c'est vrai qu'il faut consolider ça. Il faut que ça tienne sur très longtemps. Parce que quand t'as investi autant d'argent dans un pays, t'as investi même sur l'avancée du pays, en fait. Si le pays n'avance pas, tout le monde est gagnant, en fait, quand le pays l'avance. Mais quand le pays l'est bloqué, il n'y a rien qui bouge. T'es pénalisé. Tes investissements sont pénalisés. Tes investisseurs sont pénalisés. Donc, tout le monde a intérêt à ce que ça tourne bien. Parce que ça se passe bien. C'est clair. Bah là, je pense qu'on va pouvoir poursuivre sur la partie associative. Parce que là-bas aussi, ce que vous faites, c'est vraiment énorme. Je dis vous parce que t'es pas tout seul dedans. Même si c'est toi qui es le président. Depuis 2019. Ah, vous n'avez pas prévu de congrès encore ? C'est pas une dictature, mais... Non, je... Alors, c'est vrai que c'est... On est quoi ? On est 23 membres actifs. J'ai une vingtaine de membres en France. J'ai deux membres ici en Guinée. Après, à l'associative, je suis très attaché. Je suis très associé. On est dans l'éducation. Et t'es le seul qu'il faut autant d'aller au retour dans l'association aussi ? Ouais, alors, j'ai deux personnes sur place, donc qui sont tout le temps là. Mais je fais quand même pas mal d'aller au retour. Alors, quand je viens, souvent, c'est associatif. C'est entreprise. C'est la famille. Donc, ça fait beaucoup en quelques semaines. Je ne dors jamais. Je ne dors pas beaucoup. Mais bon, c'est l'objectif aussi. C'est l'objectif de faire avancer les projets. Et l'associative, c'est... Comment dire ? Alors, avec ADA. Je parlais d'ADA. Après, je vais... On va présenter déjà l'association. Exactement. ADA, Action Développement à Venir, c'est une association qui est très centrée sur l'éducation majoritairement en Guinée, sur le cycle primaire. L'idée, c'est d'avoir un vrai impact sur le cycle primaire. Alors, généralement, on vient en Guinée une à deux fois dans l'année pour distribuer des kits scolaires, pour former des enseignants. Donc, distribuer des kits scolaires, tu connais bien. On a marché dans la Guinée ensemble avec ça. Very back trip. Est-ce qu'on n'a pas fait tout le pays ? Ah, nous, on a fait... Ouais, on a fait les quatre jours. Ah non, quand on a la Cancan, j'étais là, moi. Non, on a la Bella. On a la Bella, la Guinée forestière. Bella, c'est forestière encore. Ouais, on a fait la Haute-Guinée, on a fait la Maine-Guinée, on a fait la Basque-Colaires. Moi, je n'ai fait pas comme Haute-Guinée avec vous. Je crois que tu as fait... Ah, D'Abola. D'Abola, on a fait exactement, exactement. Non, on a parcouru la Guinée. On a parcouru la Guinée, on a vu les réalités. Et vous le faites chaque année. Moi, je ne l'ai pas fait, je crois, que l'année dernière. Ouais. L'année dernière, vous avez fait quelles zones ? L'année dernière, on a fait quatre zones. Alors, le modèle, à la base, on faisait énormément de zones. On faisait du quantitatif. On se dit qu'en septembre, c'est la rentrée scolaire. Les parents, on va venir avant, on va distribuer des kits à leurs enfants. Ça va être génial. Ils auront moins de dépenses, parce qu'il y a une réalité économique. C'était juste pour soutenir, en fait, les parents. C'était surtout pour soutenir les parents. Et les enfants se disent, bon, j'ai du nouveau matériel. Parce qu'on achetait tout en Guinée. On achète tout en Guinée. Pour qu'ils soient contents, en fait, pour qu'ils soient contents d'aller à l'école. Exactement. Et tout ce matériel-là, on achète en Guinée. Ça, c'est pour soutenir les commerçants. On finance les commerçants de Madina ou ailleurs. On finance les projets en France, crowdfunding. Et ensuite, on achète tout en Guinée. On distribue directement après les achats. Et au-delà de ça, on a aussi des activités en France, toujours autour de l'éducation, plus du coaching, de la formation, entre guillemets. On organise des salons, si tu veux, de professionnels qui viennent donner leurs conseils à des jeunes qui sortent de lycées ou de collèges pour les orienter. Parce que dans les quartiers, tu connais très bien, souvent, le problème, c'est l'accès à l'information. Dans les quartiers en Guinée ? Dans les quartiers, l'accès à l'information. Surtout à la capitale ou ? Alors, en France. En Guinée, bien évidemment. Là, je parle de la partie qu'on gère en France. On conseille les jeunes. Je connais très bien parce que c'est vrai que quand tu es issu d'un certain univers, les quartiers, tu as une certaine vision de la réalité. Tu n'as pas grandi à Paris dans le 16e où tes parents, ils ont fait HEC ou ESSEC. Donc, tu n'as pas accès à cette information. Et donc, nous, on fait venir des professionnels qui ont fait des écoles de commerce ou des entrepreneurs qui donnent un peu leurs secrets, entre guillemets, comment ils ont fait, quel parcours ils ont suivi. Un peu comme ce qu'on est en train de faire là. Exactement. Un peu comme on est en train de faire là. Et je trouve que c'est génial parce que l'accès à l'information, c'est le plus important. Si tu n'as pas accès à l'information, tu n'as nulle part où regarder. Donc, l'idée, c'est de dire aux jeunes, avant de choisir votre parcours, venez regarder les différents métiers, renseignez-vous, posez des questions et peut-être que vous allez trouver votre voie dans ça. C'est clair. La dernière fois, je parlais avec un jeune qui habite pas loin de chez moi et on parlait d'entrepreneuriat. Il me dit, moi, j'aimerais bien me lancer, mais le gros problème, c'est qu'en fait, je n'ai pas de budget. Je lui dis, en fait, mais tu me parles d'argent. Alors qu'il était électricien, en fait, le jeune. Je lui dis, mais le plus gros, en fait, ta plus grosse difficulté, ce n'est pas ton problème d'argent, c'est comment tu vas te développer. Parce qu'admettons, tu es électricien. En réalité, le matériel que tu as besoin d'acheter, en fait, c'est minime. C'est minime. C'est des trucs que même si tu vas travailler pour une entreprise, je ne sais pas, admettons, tu travailles un mois, deux mois, même si tu es gardien. Tu essaies d'économiser ton argent, tu achètes ton matériel, tu lances en entreprise avec un client, puis tu en as un deuxième, puis tu en as un troisième. Et tu lances en entreprise, c'est ça que tu embauses des gens. En fait, c'est comme ça que tout marche. Mais ici, souvent, quand tu viens voir les gens, on te dit, non, moi, en fait, je n'arrive pas à me lancer parce que je n'ai pas de soutien. Donc, c'est pour ça que je pense que ce que tu dis, ça a du sens. En fait, le plus gros point, c'est l'accès à la formation. Parce que quand tu es informé de comment tu vas lancer la chose, tu sais comment ça marche. Tu connais le processus. Quand tu connais le processus, c'est plus facile. Et je pense que c'est le plus gros problème ici. Et comme tu dis, souvent, les gens, ils pensent qu'ils ont absolument besoin de l'argent pour démarrer. Non, c'est le projet qui fait l'argent. Quand tu as un projet bien défini, formatif, c'est ton projet qui va faire que tu vas faire de l'argent. Et puis même, si tu as un projet clair, si tu as un projet clair, même toi, déjà, tu as une famille ou je ne sais pas, tu as un parent, un frère, un cousin, un oncle. Ils vont soutenir. Ils vont soutenir. Tu viens voir ton oncle, même si on dit que tu n'as pas tes parents, tes parents ne sont pas là, ils n'ont pas les moyens. Tu as un oncle ou un ami quelque part. Tu lui présentes un projet en lui disant, regarde, moi, je sais faire ça. Avec ça, je peux gagner tant d'argent. Si j'ai tant d'argent, je peux faire ça avec ça. Mais le gars va mettre l'argent. Et juste au titre, tu sais, je te parlais de ma société tout à l'heure, on vise beaucoup la diaspora, mais on est aussi en train de démarrer, de viser les gens en Guinée directement. Je suis convaincu que quand les gens, ils ont l'information, ils savent où ils vont, ils mettent l'argent. Du coup, pour revenir sur le sujet, vous, avec ADA, vous achetez des fournitures scolaires chaque année. Vous faites des tournées dans toute la Guinée, que vous localisez par rapport aux villes, aux villages les plus pauvres, où vous distribuez des fournitures scolaires pour soutenir les parents et les enfants. Les critères, c'est vraiment les zones les plus difficiles d'accès. On a fait parfois Conakry, mais il y a une réalité, c'est que quand tu quittes Conakry, tu as l'impression qu'il n'y a pas grand-chose qui est mis en place au niveau de l'éducation. Tu le sens dans le niveau que les élèves t'expriment, parce que nous, on est très focus sur le cycle primaire. Pourquoi on ne fait pas le collège et le lycée ? Tant que la base n'est pas saine, on ne va pas s'attaquer. C'est déjà trop avancé. C'est trop avancé. Et parfois, tu as des élèves de cinquième, sixième année, tu te dis, ouais, il y a beaucoup à faire. Il y a beaucoup à faire. Et ça, je le remarque beaucoup quand on va à l'intérieur. Donc, on a un membre ici qui s'appelle Faudet Abbas Kamara, qui justement, depuis le début, il est avec nous. D'ailleurs, je le remarque aussi. Qui est au SLEG. Qui est au SLEG. Syndicat. Exactement. Des travailleurs de... Alors, je ne connais pas exactement la signification, mais bon. Je crois que c'est Union Syndicale des Travailleurs de Guinée, quelque chose comme ça. Ouais, USTG, je crois. USTG. Et Abbas, c'est un peu notre... Comment dire ? Il a un gros réseau, en tout cas, au niveau... Parce que c'est un enseignant également. On est beaucoup entouré d'enseignants. Donc, il a un gros réseau à l'intérieur, à Conakry. Donc, c'est lui qui cible, on va dire, les différentes zones dans l'école. On va se rendre. Ensuite, il revoit ça. Où les gens en ont le plus besoin. Où ça peut avoir un gros impact. Les zones difficiles d'accès. Quand je dis difficile d'accès, c'est les zones souvent où il n'y a pas de route. J'ai vu ça. On fait beaucoup de missions, parfois dangereuses. Parfois très dangereuses, à la moto ou autre. Mais oui, on... Une fois, on est monté, je crois, sur les montagnes. À Missy-des-Dontas. Ça, c'est à Pita, c'est ça ? C'est vers Pita, oui. En haut des montagnes. Ça, c'est des montagnes. Quand je suis passé sur la route, je regardais en l'air, je me disais, c'est ça. C'était quelque chose. Je ne pensais même pas qu'il y avait des gens qui vivaient là-bas. C'est des zones très difficiles d'accès. Vraiment, je pense qu'on a eu peur pour notre vie en comptant avec les sacs derrière. Surtout la descente. Moi, le pire, c'est la descente. C'était vraiment... Mais c'est ça, le VBT. C'est combien de kilomètres de hauteur ? On a monté, parce qu'on a monté au moins une heure. L'axitude, c'était assez haut quand même. On a monté au moins une heure. Et puis, au bord, c'est des falaises. Ça veut dire... Moi, ça me faisait peur. C'était dangereux. Moi, ça me faisait peur. Mais c'est des dents-tasses, c'est gravé. Il suffit que la moto dérape. C'est fini. C'est fini. C'est fini. Tu passes de l'autre côté. J'aime bien si on a encore envie. C'est ça. VBAC Trip, c'est ça l'idée. On fait un trip dans des zones assez compliquées. On découvre aussi. C'est ça qui nous a permis de découvrir beaucoup la guinée aussi. Donc, il y a beaucoup ce filtrage de dans quelle école on va. Je pense même que ça t'a aidé même dans l'entrepreneuriat de connaître vraiment le pays. Absolument. Parce que tu vois les réalités à l'intérieur du pays. Tu te dis, waouh, il y a des gens qui vivent dans des conditions. Et ça te permet d'être terre à terre. Parce que ce qui est marrant, c'est que quand tu vas dans ces zones, ils t'accueillent d'une façon que tu te dis... Attends, c'est moi qui viens pour vous aider. Je n'ai pas des semblables. Mais non, il y a l'accueil, l'accueil guinéen. Et tu le sens vraiment. Et je pense... Et c'est pour ça que pour moi, je lis beaucoup l'associatif à l'entrepreneuriat, aux sociétés. Parce que les deux vont de paix, entre guillemets. Tu dois give back, même si tu es entrepreneur, tout ce que tu veux. À un moment donné, tu dois être conscient qu'il y a une réalité sociale que tu ne peux pas négliger. Tu ne peux pas juste venir faire de l'argent et partir. Tu ne peux pas juste venir faire de l'argent. Tu dois être conscient de ça et apporter ce que tu peux apporter. Donc l'associatif ADA, c'est beaucoup l'éducation. Mais maintenant, vous faites beaucoup plus que la distribution des fondations scolaires. Exactement. Depuis deux ans, on s'oriente plus sur du qualitatif. Qualitatif, ça veut dire rester suffisamment longtemps dans les zones pour sensibiliser les parents, former les enseignants aussi. On a développé des livrets de formation pédagogique très axés sur la psychologie de l'enfant. Parce que ce qu'on a compris, c'est qu'il y avait énormément de contractuels en Guinée, et contractuels qui n'étaient pas forcément formés. Donc nous, on a lancé un appel au ministère de l'éducation, se dire, voilà, j'ai des formateurs en France, j'ai des enseignants en France, des formateurs qui peuvent venir former directement. On a déjà fait deux sessions. Ça s'est super bien passé. Les gens, ils ont aimé. Ils veulent ça, ils veulent être formés, ils veulent comprendre. C'est des choses anodines. Par exemple, un exemple très simple, un enfant en CP, quand tu le mets en situation de classe, il faut que tu te rendes compte que son temps de concentration, il est très limité. C'est clair. Tu ne peux pas le garder une heure non-stop dans une classe et te dire que tout ce que tu vas dire, ça va te mettre en train de revenir. Même un adulte. Même un adulte. Moi, je fais ça, moi, quand je travaille souvent, j'essaye de me fixer, en fait, je fais des pauses. Genre, je vais travailler peut-être une heure, 30 minutes, puis je vais faire une pause, je vais regarder une vidéo sur YouTube où je vais aller manger, puis je vais revenir. Et ça me permet d'être concentré, en fait. Exactement. Alors, pour un enfant, tu te dis, c'est encore plus court. Donc, si tu n'espaisses pas... Après, bon, la problématique, c'est souvent ce que les enseignants disaient. Oui, mais on a des classes surchargées. Il y a des 75 élèves, 80 élèves. C'est clair. Ils sont assis à 5 par mois. Donc, il y a une complexité. Mais je pense qu'il faut commencer quelque part. Il faut commencer quelque part, sensibiliser les enseignants, les parents d'élèves également, et les élèves. Sinon, bon, du coup, on reste dans un engrenage et finalement, on ne s'en sort pas. Ça n'avance pas. Exactement. Donc, la formation des enseignants, c'est un projet phare qu'on veut développer en Guinée avec les appuis qu'on aura. On est très en relation, en tout cas, avec le ministère de l'éducation. En tout cas, on leur partage qu'est-ce qu'on fait en Guinée. C'est un peu le protocole qu'on suit avec Abbas. Au-delà de ça, on construit également des écoles. À Kamaya, dans le Futa, un village Peul, on a commencé la construction d'une école au début 2022. Elle n'est pas encore achevée parce qu'il y a une question de financement, bien évidemment. Et aussi, une des raisons pour lesquelles je lis toujours l'associatif à l'entrepreneuriat, tu peux faire de l'associatif. Mais si l'argent ne suit pas aussi, bon, tu vas te bloquer à un moment donné. Donc, vous vous servez en fait de l'entreprise, les revenus de l'entreprise pour financer aussi l'association ? Alors, en partie. En partie. Et ça, je vais y venir. C'est dans un second temps. On aimerait créer une fondation GTO Est-Africa, mais on n'y est pas encore. C'est un volet qui va venir. Aujourd'hui, c'est vraiment les particuliers, via des campagnes de crowdfunding, qui financent nos campagnes. Mais on a également des sociétés privées pour du crédit d'impôt, par exemple. Nous, on est une association reconnue en France. Donc, quand une société nous fait un don, le don, il est déductible d'impôts. Donc, ça, c'est un élément très important parce que ça te permet de savoir où est-ce que tu diriges tes impôts, en fait. Et ça, on a eu pas mal. Ça aide même les entreprises, en fait. Exactement. Ça aide même les entreprises. Donc, c'est nos deux sources de financement aujourd'hui qui nous permettent de mener à bien ces projets. Aujourd'hui, le projet qu'on a... En Guinée aussi, il y a ça ? On a commencé à déposer des dossiers de subvention. OK. Nous, par exemple, si on veut payer nos impôts en Guinée et qu'on ne paye pas une association... Alors, je crois qu'il y a... C'est une discussion que j'ai avec comptables, experts comptables. Je sais qu'il y a parce que nous, la société, c'est un peu ce qu'on veut faire, mettre en place en 2024. Mais on doit creuser la question un peu. On doit encore creuser la question. Mais globalement, ADA, c'est beaucoup de projets. Construction d'école, formation des enseignants, distribution de kits scolaires. Et en parallèle, c'est des projets en commun avec d'autres associations françaises, dont peut-être une, comme Moussa de Banistrit. Moussa, qui est actuellement en Guinée, d'ailleurs. On a de très gros projets dans la zone de Yonya. Donc c'est entre Djubreka et Tanene. C'est la préfecture de Ouassou, il me semble, qui administre ça. OK. Il y a 5, 6 villages. On a fait beaucoup de forages, 5 ou 6 forages. On construit une clinique et une école également. On ne fait pas de communication spécifique. On ne communique pas spécifiquement dedans. Pour le moment, on préfère faire le travail. Et ensuite, voilà, les gens verront. C'est une clinique où vous avez investi beaucoup d'argent. Beaucoup, beaucoup, beaucoup d'argent ont été investis. Pour le moment, là, ça tourne autour de... Alors, je ne vais pas donner de chiffres, mais c'est beaucoup d'argent investi dedans. Et au-delà de ça, ce qu'il faut savoir, c'est que nous, l'avantage qu'on a, bon, nous, on est ADA, on reste une petite structure. Mais ce qui est bien de s'associer avec des partenaires comme Banny Street, c'est que souvent, Moussa, je l'appelle souvent MacGyver, parce que, voilà, tu appelles Moussa, il vient, il est portant d'Afrique, il est portant d'Afrique, il est portant d'Afrique, il aide vraiment. C'est vraiment quelqu'un, quand tu le connais, il est vraiment purement associatif. Il est là pour aider. et nous, l'idée, c'était de s'appuyer sur eux pour avoir ce type de projet-là en Guinée et vraiment, ils ont une idée très poussée. L'idée, c'est vraiment de créer un écosystème. J'ai l'école, j'ai la clinique, je la construis très bien, mais comment je finance ça ? Parce que souvent, les ONG, ok, elles construisent, mais derrière, il y a de la maintenance. Il faut payer le personnel, il faut... C'est-à-dire, vous, vous allez poursuivre tout ça, en fait, vous allez gérer ça à partir de l'entreprise qui va payer les salariés de la clinique, par exemple ? Alors, ça sera toujours géré au nom de l'association, Bannistrit et ADA, mais l'idée, c'est vraiment de se dire, il y a tout un système à mettre en place. On construit l'école et la clinique, on ramène le matériel. Par contre, il faut bien que ça soit financement à un moment donné. L'école, ça sera une école primaire, école maternelle, il y aura un réfectoire, une cantine. Tout ça, il faut l'alimenter. Les enseignants, il faut les faire venir. On veut vraiment des enseignants qualifiés. On veut des médecins qualifiés. On veut qu'il y ait un suivi tout au long de ça. Et comment on finance ça ? L'idée, c'est aussi d'autonomiser les populations. Et ce qu'on a commencé il y a quelques mois, c'est vraiment de développer l'agriculture. L'agriculture pour faire des démarrages, pour essayer, parce qu'on sait que la Guinée, j'ai parlé des mines tout à l'heure, mais un autre axe sur lequel il faut vraiment mettre l'accent, c'est l'agriculture. Et je pense que le gouvernement le fait pas mal depuis 2021-2022. L'idée, c'est de se dire, on a une école, on a une clinique, il faut la financer. Comment on fait ? Donc, aujourd'hui, on a démarré avec 7 hectares, on fait de la pastèque et vraiment, je me régale. Je me régale parce que j'apprends énormément. J'apprends énormément sur l'agriculture. Vous savez, quand tu ne connais pas l'agriculture, tu te dis, c'est long. Mais l'agriculture, ça prend 3 mois. On fait de l'aubergine, on fait de l'ananas. L'ananas, c'est un peu plus long. Sûrement, vous allez m'accompagner aussi quand je vais me lancer. Très bien. Avec plaisir. On est en lien avec un agronome qui nous aide à mettre tout ça en place. On a en fait constitué des groupements d'intérêts économiques, des GIE, dans chacun de ces villages parce qu'il faut faire participer la population. L'idée, c'est de se dire, nous, on construit, mais à un moment donné, il va falloir bien gérer ça. C'est vous qui êtes au cœur du projet. Nous, on est là juste en appui. Mais si vous arrivez... Alors, quand je dis, à la base, nos parents, ils sont tous agriculteurs, tu es d'accord avec moi. Par contre, il y a des méthodes qui te permettent d'améliorer ton rendement. Il y a des méthodes de conservation à utiliser si tu veux vendre à une certaine période. Nous, c'est tout ce volet pédagogique qu'on leur ramène. On les forme. On suit sur le terrain comment les cultures poussent pour, derrière, mettre une chaîne de distribution qui va nous permettre d'engroger de l'argent, de financer l'école, de financer la clinique et, in fine, de financer d'autres activités. Par exemple, pendant l'Eidelphite ou Tabaski, on fait beaucoup de sacrifices. de vaches, de moutons, etc. C'est pas mal de quantités qui sont... Et je sais que les gens ont beaucoup apprécié ça. Mais l'idée, c'est de leur dire demain, avec ça, on n'a plus besoin de faire appel à des donateurs étrangers. On peut tout. On peut vraiment tout avoir en Guinée. Tout faire ici directement. Il faut que les gens se rendent compte de ça. On n'a pas besoin de nécessairement aller chercher de financement à l'étranger. On a un sol fertile. Je ne sais pas si tu te rends compte. Je suis passé des années sur un champ. la Guinée, il y a de la pluie 5, 6 mois dans l'année. La moitié de l'année. Tu as besoin de très peu de moyens pour lancer des cultures. Il suffit de bien gérer tes cultures et vraiment, tu peux aller très, très loin dans l'agriculture. C'est clair. Il faut vraiment mettre l'accent sur l'agriculture. C'est clair. Je pense que c'est l'avenir du pays. Du coup, cette émission touche à sa fin. Déjà, félicitations pour ton parcours. Merci. J'espère que ton parcours servira à inspirer beaucoup de gens en Guinée qui pourront s'en inspirer et que ça pourra motiver en tout cas dans ce qu'ils font, dans l'entrepreneuriat ou dans leur objectif d'atteindre un poste élevé dans une entreprise ou dans l'associatif. Merci pour ton récit. Merci à toi. Peut-être un dernier mot. Moi, c'est un truc que j'ai retenu. Il faut vraiment avoir une vision. Ce n'est pas une question d'âge ou de 5, 10, 15 ans. Tu peux te fixer un câble. Peut-être demain, je ne sais pas, moi, je veux finir de lire un livre. Je ne sais pas, dans 5 ans, je veux monter une société. Tu suis un fil rouge parce que ça motive les gens. C'est clair. Quand tu suis un fil rouge, ça te motive, ça te donne la motivation nécessaire pour te dire « Allez, je vais chercher ça. » Mais quand tu te réveilles tous les matins... Sans plan. Sans plan, bon. Moi, je crois que j'avais un plan depuis l'âge de mes 12 ans. Mais comme l'émission touche à sa fin, peut-être que je l'expliquerai dans... On en parlera une prochaine fois. C'est ça. Bon, toi, on en parlera peut-être plus tard ou dans une autre émission, peut-être j'en parlerai. Du coup, merci et à bientôt. Merci, merci. Starter Production vous présente une histoire inspirante. Sur le chemin de la réussite, chaque individu rencontre des moments d'incertitude, de crainte, de difficulté, de moments de doute et de nuits sans sommeil. Cependant, au cœur de cette obscurité, une lueur d'espoir émerge. Vous avez persévéré et bâti quelque chose de solide. Dans cette émission, nous vous dévoilerons des histoires inspirantes de personnes exceptionnelles. Attachez vos ceintures et suivez-nous.